On va commencer cette séance, première séance du ciné-club du... Il s'agissait d'une grande première, le lycée Henri Martin, en partenariat avec le cinéma CGR, s'embarquait dans le début d'une série de ciné-club. Une expérience nouvelle et enrichissante, étant donné que les spectateurs ont eu le droit à une ouverture en musique interprétée par les élèves musiciens du lycée. L'idée du ciné-club, c'est de donner rendez-vous régulièrement, en gros une fois par période scolaire, donc une période de six semaines à peu près, autour de films qui seront très différents les uns des autres et qui permettront aux différentes disciplines de se trouver concernés. On s'est dit que pour aller encore plus loin et proposer des films en soirée sur la base du volontariat à nos élèves, ça pourrait être bien de mettre en place un ciné-club. Et l'équipe d'art s'est mobilisée et on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu complet, avec de la musique, un film quand même porteur de plein de choses, notamment pédagogiquement. Alors ce soir, et comme d'habitude, parce que le cinéma et la musique sont des arts qui fonctionnent tout à fait bien ensemble, que le cinéma sans musique, aujourd'hui, n'existerait pas, je pense. Et les élèves qui vont jouer ou chanter, en fonction des films qui seront choisis, vont choisir des œuvres qui seront en lien avec le film. Par exemple, aujourd'hui, ils vont interpréter un arrangement des passantes de Brassens avec des cuivres, parce que dans Emilia Pérez, il y a une reprise, un arrangement d'ailleurs, pour fanfare de ce même chant. La musique, elle est bien. J'aime bien être avec mon groupe et tout. C'est toujours amusant de faire des sorties, des événements et tout, avec l'option ou la spécialité. Ça met directement dans le bain, surtout qu'on fait ça avant le film. Donc directement, ça met dans le jus et ça donne aux gens l'envie de rester et de voir le film. Pour ceux qui jouent, c'est très intéressant parce que là encore, dans le programme de musique, il y a un vrai travail à faire sur l'arrangement, la reprise, avec tout ce qui a trait aux droits d'auteur, etc. Et donc, c'est un moyen de le mettre en pratique d'une manière très vivante. Et puis, ça fait une petite scène très courte, très petite, à préparer en peu de temps. Donc, ça, elle prépare bien à ce qu'ils vivront plus tard, sans doute. Une expérience unique et enrichissante pour ces jeunes élèves, qui se produisaient pour la première fois devant un public composé de professeurs et d'autres jeunes comme eux. Moi, je suis venue parce que je voulais, pareil, voir le film, de quoi ça parlait, et pour voir les gens de la chorale faire leur spectacle, parce que je sais qu'ils font un concert, là. Ce qui m'a motivée à venir ce soir, tout d'abord, c'est le film, car elle avait l'air intéressant sur le papier. Et j'ai des amis qui font une intervention juste avant, donc c'est plutôt intéressant. Ça va nous permettre de toucher des gens peut-être un peu curieux, et puis d'échanger avec des scolaires et des non-scolaires, un peu de tous âges. En effet, le ciné-club ne se contente pas de favoriser les échanges entre élèves. Il s'ouvre aussi au grand public, invité à assister aux séances tout au long de l'année, déjà accessibles à tous à un tarif modéré. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.